Salut internet, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on... On n'a pas fini ton bordel lui là-haut ! Bon je disais aujourd'hui, on roule avec Kylian Mirabette. Je vais me faire ouvrir. Mais avant tu connais la chanson ? Intro ! Salut, moi c'est Tom, je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule. J'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager mes rêves et te faire vivre mes aventures. Alors si tu veux soutenir mon travail, pense à t'abonner. Ça m'aide largement plus que ce que tu peux imaginer. Je compte sur toi internet. Bon c'est quoi le programme aujourd'hui ? Oh, c'est pas ça, tu me l'allais dire ? Encore, bon il y a déjà une petite surprise derrière, on va commencer un peu tranquille. Tranquille, ça c'est tranquille ? J'emmène Kylian sur la Tougoudoum, tu la connais à force. Je pense qu'il va l'engloutir comme une autoroute, il a une expérience de malade en enduro, c'est vraiment un monstre. Et en plus son Africa Twin est vraiment préparé comme une moto d'enduro. Des jambes, des bibes mousses, rien que les bibes, il va y avoir un grip de dingue. Je pense que je vais me faire ouvrir. Mais on va voir. Sous-titrage ST' 501 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 tout à la fin c'est les stickers on a mis l'Africa Twin Noir ça c'est important pour la fin pour l'agressivité ok ça on monte toujours la petite on monte par la gratte sinon il y a des problèmes et après on passe à l'arrière et toute la moto il est protégé pour SW Motech ok avec le crash bar en bas et après il y a des petits détails comme la protection des réservoirs de liquide de frein que ça c'est super important à la fin on a parti de faire une moto légère mais on a dit à la fin on va pas être la moto plus légère du monde alors on va mettre des protections tu sais à combien t'es en poids normalement on est proche de 240 ah oui 240 quelque chose ok avec les bagages avec le 70 kg de moins que moi ok ça après l'échappement c'est terminé ok il se voit pas comme on a dit c'est la ligne complète l'échappement non c'est uniquement la fin c'est uniquement la fin c'est les sous cadres qui sont aussi pintés on l'a passé à noir ok la selle je l'a coupé de l'arrière comme ça c'est plus basse il fait comme une ligne de c'est uniquement un sel ok parce que ça existe pas une celle en une pièce non ok pourquoi la fin pour l'élevée d'un premier un morceau après l'autre valise de long rider ça toujours off course d'après pour l'autre côté on voit que c'est les rapports c'est un rapport spécial et talons qu'ils ont fait pour moi avec les petits logos la chaîne c'est rk aussi que c'est plus dur après il ya des petites choses et pour l'exemple que c'est les grippes et c3 les calapiers c3 les petits détails qui s'est ce que je regardais ton quel pied c'est un but à et 3 ça ça c'est super important c'est super dur il marche super bien et les rouges de fou oui c'est pas le même gris que ce que j'ai vu après les petites choses toujours et c'est cette à la plaque qui c'est rouge il ya des détails ce qui fait la moto plus beau ok surtout aussi une chose qu'on utilise beaucoup c'est les paramètres et c'est d'avoir du contexte ok ouais ça c'est super important aussi et ça c'est un peu la moto comme ça vite à la fin des moteurs on a changé quasiment rien on a l'auteur il est d'origine moteur d'origine chère pas mal on travaille un peu avec l'électronique et massa ok surtout de puissance on est ça on n'est pas le problème ça fait combien de puissance ça je sais pas bien un chameau ok chameau je les connais pas après une chose qu'on a changé que j'aimais beaucoup c'est les l'embrayage c'est les recluse tord drive ok d'accord qui marche comme tu peux voir c'est super souple malgré la marche est super bien ok et tu justement tu uses pas trop tes embrayage parce que moi sur la g je les défonce normalement pas beaucoup ça les standards on a changé déjà deux trois mais avec les recluse pour l'instant il marche super bien ok et la habilitée se voit bien 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 ok super content avec ça mais écoute trop cool et ben merci pour tout ça on va aller rouler on y va gaz ce qu'on va attaquer maintenant c'est the monster bon chance il va passer facile ça va m'énerver ça c'est compliqué ça c'est the monster bah oui ça tu me dirais c'est pas compliqué franchement je rentre à ma maison je te le dis direct moi honnêtement je pense que c'est une des plus dures que j'arrive à faire avec hector et c'est c'est quoi la ligne ici et bien moi je prends à droite peut-être que ça peut passer à gauche en moto mais tu vois le virage il est ça fait un gros et ça aurait réussi à rechoper le grip donc moi je la prends plutôt à droite et en plus tu as le petit appui dans le virage et après en bas droite sur les cailloux et tu sors en haut à gauche je pense ici le meilleur c'est le garçon d'ici il a essayé première de quoi c'est ton c'est ton moment c'est mon moment c'est moi qui ouvre c'est moi qui ouvre c'est ça que tu veux dire oui voilà j'ai la pression de ouf bon bah ok on va ouvrir c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça je vois C'est ton maman? C'était chaud patate, il s'en est super bien sorti. Bon c'est le départ qui glisse, le départ il n'y a pas de grippe. C'est moi qui pensais qu'il y avait plus de grippe et j'ai dit je vais rester, je vais rester. Et franchement tu m'as impressionné parce que quand je t'ai vu en haut de la terre en train de glisser comme ça je me suis dit c'est mort. Moi je me serais arrêté. Franchement j'aurais arrêté et que tu aies réussi à repartir. Super tranquille, quand tu prends un caillou fort. Vraiment franchement chapeau. Bon alors The Monster. Dans la fin c'est le départ qui glisse beaucoup mais après quand tu entres avec vitesse ça monte bien juste. Mais encore une fois c'est incroyable parce que toi tu le fais avec beaucoup de vitesse et moi c'est pop 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 pop. C'est vraiment pas la même façon d'aborder le truc quoi, c'est rigolo. Bon bah écoute. C'est complètement différent. Ce que je te propose maintenant je t'amène sur celle que je suis en train de travailler. J'y suis allé passer deux ou trois essais pas plus comme ça tu vas voir c'est faire mais je suis jamais monté. Sur les deux ou trois essais il n'y en a pas un qui est passé donc là encore une fois ce qui me pose problème c'est qu'elle est vraiment dure. Il y a plein de marches c'est le télélèveur. Je pense que toi avec de la vitesse tu vas voler au dessus mais on va essayer. Allez c'est parti. Ouais je sais je suis pas cool internet. A la revoyeur.